Comment complimenter une femme ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Dans cette vidéo, je vais vous aider à savoir exactement quoi dire pour complimenter une femme. Comment on fait pour complimenter une femme ? Peut-être que vous vous êtes retrouvé dans la situation où vous avez dit quelque chose de sympa à une femme, un compliment, et elle l'a refusé. Elle ne vous a pas cru, ou elle n'en a pas voulu. Eh bien, quand vous vous retrouvez face à une femme qui vous intéresse et que vous avez envie de la complimenter, puisque le compliment fait partie également de la démarche de séduction, je vous invite à regarder ma formation Comprendre les femmes 2.0, parce que je vous explique toute la psychologie féminine cachée derrière pour pouvoir justement vous aider à mieux séduire les femmes, avoir plus de réussite dans vos conquêtes amoureuses, et également séduire la femme de vos rêves. Mais donc, le compliment fait partie, fait partie réellement de la démarche de conquête amoureuse, de la démarche de séduction. Et lorsque vous faites un compliment, il va y avoir une façon de faire spécifique qui va amener à ce que la femme n'accepte pas le compliment, ou que ce ne soit pas vraiment entendu, ou accepté, ou compris. Et il y a une autre façon de faire qui, justement, va permettre à la femme d'accepter pleinement ce compliment, et de se sentir beaucoup plus proche de vous grâce à ce compliment. Alors c'est parti ! Quand vous faites un compliment, vous devez savoir une chose, c'est que l'important n'est pas tant le compliment lui-même, mais plutôt d'où ça part chez vous. C'est-à-dire, si vous faites un compliment dans le but d'obtenir quelque chose d'elle, si vous faites un compliment dans le but de prendre pouvoir sur elle, elle va le ressentir. Puisque nous, les êtres humains, nous sommes des êtres qui avons un sixième sens pour la confiance. On est des mammifères, on est donc des êtres sociaux. On est fait pour vivre en société. Et puisque nous sommes faits pour vivre en société, on est également faits pour savoir si on peut avoir confiance en quelqu'un en une fraction de seconde. Ça vous est peut-être déjà arrivé, pas dans le contexte amoureux, mais dans un autre contexte. De rencontrer quelqu'un, peut-être ça peut être votre boss, ou un collègue de travail, ou un ami, et au moment où vous faites sa connaissance, à la seconde même où vous voyez cette personne, vous vous dites intérieurement, je le sens pas. Je sais pas ce qu'il y a, c'était d'ailleurs au passage illogique, c'est pas du tout rationnel. C'est parce que c'est notre sixième sens, c'est émotionnel. Nous avons un programme inconscient qui nous permet d'évaluer le niveau de confiance qu'on peut avoir avec les gens. Ce n'est pas conscient, c'est inconscient, et ça se fait en une fraction de seconde. On voit les gens et tout de suite on se dit je le sens pas, lui je le sens pas. Lui va me faire un coup foiré. Lui je peux pas avoir confiance. Lui, ok, ouf, je le sens bien. Lui, cette personne, cette personne je sens bien, j'ai envie d'être amie avec cette personne. Et donc ça c'est quelque chose qu'on ressent énormément. Ça m'est arrivé d'ailleurs au passage, c'était très intéressant dans un bar, quelques mois en arrière j'ai été dans un bar avec une amie. Et cette amie là m'a présenté deux de ses amies. La première personne qui vient, le premier homme qui vient, je le vois et je me dis ah, lui mais jamais je passerai du temps avec lui. Il dégage quelque chose qui est, ah, pas de confiance. Lui il pourrait me trahir, il pourrait me poignarder dans le dos cet homme là. Et je lui avais même pas encore parlé, il avait même pas dit encore deux mots cet homme là. Mais rien qu'à le voir, dans la façon qu'il avait de s'adresser à moi, de me regarder, de tendre sa main, de serrer ma main. Rien que ça, la première fraction de seconde, je me suis dit lui je... Et ensuite elle m'a présenté un deuxième homme, un deuxième de ses amis. Et cette deuxième personne, je me suis dit lui, je pourrais être amie avec lui comme ça. Lui il a l'air tellement sympa, gentil, ouvert, je pourrais être amie avec lui. Et ensuite j'ai discuté avec mon amie. Et je lui ai dit mais, ces deux hommes que tu m'as présentés, le premier je le sens pas du tout, c'est ton amie vraiment. Et le deuxième écoute, il a l'air super sympa, je pourrais être amie avec lui. Et elle m'a dit bah ouais exactement, je les connais. Et le premier en effet, tu peux pas vraiment lui faire confiance. Il est mal dans sa tête, il est mal dans sa peau, il est pas bien, et il fait n'importe quoi. Le deuxième par contre, il est très ouvert et tout, il est super gentil, je connais sa femme, elle est super gentille, tous les deux sont trop mignons. Je dis bah ouais, c'est exactement ce qu'il dégageait. Et donc ça c'est un exemple pour vous montrer qu'en une fraction de seconde, on peut savoir si quelqu'un nous fait... si quelqu'un on peut lui faire confiance ou pas. Si quelqu'un va nous trahir ou pas. Et donc, bah nous les femmes, nous sommes des êtres humains aussi. Donc nous avons ce programme dans notre inconscient. Et donc on va savoir en une fraction de seconde quand vous dites quelque chose d'où ça part chez vous. Si ça part de je veux prendre le pouvoir sur toi, par exemple, je vais te dire que tu es belle dans le seul but d'avoir ton cul à la fin de la journée, bah nous on va le sentir. on va savoir ça. Il va y avoir un truc en nous qui va dire oh celui-là je le sens pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Encore une fois, ce n'est pas rationnel. Elle ne pourra pas vous dire pourquoi. Si à un moment donné, elle vous dit je ne le sens pas avec toi et que vous lui dites pourquoi, elle ne saura pas le dire. Elle vous dira ah oui parce que tu sais, dans ma vie, c'est un peu compliqué en ce moment et puis tu sais, je dois aller nourrir mes chats. Bref, elle va vous sortir des trucs. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'elle-même, elle ne sait pas. C'est inconscient. Mais, quand vous sortez un compliment, non pas dans le but d'obtenir son cul ou dans le but d'obtenir ses lèvres à la fin de la soirée qu'elle vous embrasse ou dans le but d'obtenir quelque chose d'elle ou dans le but de prendre pouvoir sur elle, mais que vous faites un compliment gratuitement parce que c'est la vérité, parce que vous le pensez. Ça, ça se sent aussi. Et quand vous offrez quelque chose qui est gratuit, comment on le prend, nous, en face ? Puisque c'est gratuit, on ne vous doit rien en retour. Ben, on le prend. Mais quand le compliment part d'un endroit en vous qui est « Je veux prendre pouvoir sur toi pour obtenir quelque chose de toi près derrière », ça veut donc dire « Veux-tu échanger un compliment contre eux ? De ton temps, de tes sourires, de tes lèvres, de ton cul ? » Eh bien, nous, on n'accepte pas ce type de compliment. Sauf si on veut juste un coup d'un soir. Sauf si on est complètement OK pour ne pas passer tous ces trucs de la séduction, ces étapes de la séduction. Mais une femme féminine va avoir besoin quand même de passer toutes ces étapes de séduction et de conquête amoureuse même pour avoir une relation sexuelle après-derrière. Eh oui, je décris tous ces fonctionnements complexes dans la formation « Comprendre les femmes » justement. « Comprendre les femmes » 2.0. Mais une femme pour qui vous donnez du gratuit, elle va accepter à bras ouverts ce gratuit et elle va se dire « Je peux être moi-même avec lui puisqu'il n'attend rien de moi. Puisque ce qu'il me donne est gratuit, il n'attend rien de moi. Je peux être moi-même. Qu'est-ce que je me sens bien avec cet homme-là ? » « J'ai envie de le revoir. » Mais si vous cherchez à prendre pouvoir sur elle, si vous cherchez à obtenir quelque chose d'elle à travers un compliment, elle va se dire « Je lui dois quelque chose puisqu'il est en train de me donner quelque chose. » Mais ce n'est pas du donner gratuitement, c'est du donner avec retour. Donc « Ok, je lui dois quelque chose, il vient de me donner un compliment mince. Je lui dois quelque chose. Ouf, je ne sais pas si j'ai vraiment envie de lui donner quelque chose. Je dois lui donner quoi ? De mon attention ? Je dois lui donner quoi de mon temps ? Je n'ai pas forcément envie. Je dois lui donner quoi ? De mon cul ? Je n'ai pas forcément envie. » Et à ce moment-là, elle va se dire « Quoi inconsciemment ? » « Non, cet homme-là, je ne peux pas lui faire confiance. Ce n'est pas gratuit. Je ne peux pas compter sur lui. » Et consciemment, elle va se dire « Je ne le sens pas, cet homme-là. » « Je ne sais pas. Il a quelque chose. Je n'ai pas vraiment envie de le revoir. » Et c'est comme ça que vous foirez votre conquête amoureuse. Donc voilà, faites très attention quand vous donnez un compliment à une femme. D'où ça part chez vous. Quel que soit le compliment, on s'en fout. D'où ça part chez vous. Est-ce que c'est pour obtenir quelque chose d'elle ? Est-ce que c'est faux ? Ou est-ce que c'est vrai mais pour obtenir quand même quelque chose d'elle ? Ou est-ce que le compliment est complètement gratuit ? C'est-à-dire que c'est vrai et que vous n'attendez absolument rien en retour. Ça, c'est un vrai compliment que les femmes vont adorer et qui va faire que la femme va se sentir proche de vous. Mettez en application les conseils que je vous donne à travers cette vidéo. Ça serait dommage que ça tombe dans votre oreille et que ça ressorte par l'autre parce que vous ne mettez pas en application. Parce que si vous ne mettez pas en application, rien ne peut changer dans votre vie. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez être bien plus attractif auprès des femmes, je vous invite à comprendre le fonctionnement des femmes. Comprendre comment elles fonctionnent. Comprendre la psychologie féminine. Quand vous comprenez comment fonctionnent les femmes, vous comprenez les règles du jeu. Et quand vous comprenez les règles du jeu, vous pouvez jouer maintenant. Vous pouvez vous éclater. Vous pouvez même devenir le maître du jeu. Sur ce, je vous embrasse fort, passez une magnifique journée et à très bientôt.